On va rejoindre Acoustique pour une rencontre avec l'une des figures majeures de la scène musicale française. Plus de 30 années de carrière, une personnalité unique, forte et fragile à la fois. Du plaisir pour nous à accueillir ici et maintenant en ces lieux, du côté de la Comédia. Véronique Sanson, bonjour. Bonjour. Bienvenue à La Bellevilloise. Nous allons parcourir quelques jalons de votre carrière, mais aussi célébrer ce nouvel album qui s'appelle Longue Distance. Si on considère que le premier album intervient en 72, ça fait 33 années de carrière ? Oh oui, bien. Enfin oui, je pense que c'était 33 ou 34. C'est par rapport au titre, c'est parce qu'il fallait tenir la rampe et la distance que vous l'avez appelé Longue Distance ? Non, non, pas du tout. Je l'ai appelé Longue Distance parce que je ne voyais pas mon fils assez et qu'on était très séparés. Et voilà, et donc on était toujours Longue Distance. Et voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et aussi parce que je n'avais pas écrit pendant si longtemps. C'est ce que je voulais dire, Longue Distance aussi avec le public, 6 années. Oui, mais ce n'est pas grave. Prendre le temps, donner le temps au temps. Oui, c'est donner le temps au temps et puis c'est se donner le temps et se donner en plus le recul surtout. Le recul de pouvoir écrire ses douleurs, ses peurs et tout ça. Je veux dire, on ne peut pas l'écrire tout de go comme ça parce que sinon c'est ridicule. Alors, nouvel album, on va en parler. Parlez aussi de la sortie d'un DVD, d'un CD, d'un live. On va parler aussi donc du contenu de cet album et semble-t-il c'est au cinquième étage que s'est arrêté l'ascenseur du souvenir, une tendresse du côté des parents. Un hommage ? Vous savez, le cinquième étage, c'est quelque chose qui me poursuit. Voilà, parce que j'habite toujours, j'ai toujours habité au cinquième étage, même quand j'étais petite et où j'habitais une toute petite chambre de bonne, toujours au cinquième étage. Mes parents, c'était au cinquième étage, ma soeur habite au cinquième étage, mon fils habite au cinquième étage. Et je me suis dit, ça me poursuit ce truc de cinquième étage. Et puis j'ai voulu simplement dire dans cette chanson que j'aimais, c'est une chanson pour ma famille et pour mon papa qui n'est plus là malheureusement, mais qu'il a entendu. Et j'étais contente pour ça, qu'il l'ait entendue au moins. Et puis pour ma famille. Et une bénédiction, une onction presque parentale, parce que côté piano et guitare, c'est les parents qui vous ont poussé ? Oui, ils ne m'ont pas poussé, ils m'ont simplement appris. Papa, il m'a, quand j'avais 3 ans ou 4 ans, j'avais 3 ans plutôt, il m'a mis sur ses genoux et il m'a mise au piano et il m'a appris un truc qui est en fa dièse. Donc toutes les noires, hein, fa dièse, c'est les noires. Et il m'a appris sentimental journey. Ça fait pam, 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 pam. Alors pour une petite fille, bien entendu, qui a des tout petits doigts, ridicule, c'est facile. Et puis maman m'a appris la guitare et surtout mes parents m'ont appris la musique. Ils m'ont appris à aimer la musique. Parce que papa, quand il allait, il voyageait beaucoup et il rapportait toujours des disques d'Afrique du Sud, de trucs. C'était magnifique et merveilleux et donc moi je connaissais des musiques que je connaissais pas du tout et j'étais ravie de les connaître. Je suis assise sur une bombe atomique Et pour une fois c'est vraiment pathétique Les tentations qui sont souvent magiques Me font les faits d'un retour d'élastique Et tous les jours je lutte tout le temps Contre un démon qui me veut vraiment Et c'est de là que j'aime Ce du danger Je suis assise sur une bombe atomique Un carré plein de vapeurs méfitures Leur rondeur fond de la musique Les ailes n'ont plus de vraies voix magiques Et tous les jours je lutte tout le temps contre Et les raisons de mon âme s'en font C'est de là que j'aime la douceur du danger Et puis ma vie sentimentale N'est plus qu'un vie de sirop Rien à regarder dans ma boule de cristal Adieu la vie Adieu l'amour On sors de soir, on boit des coups C'est pas bien rappé, c'est bien fait pour nous Il faut savoir narquer le loup Pour pouvoir aller jusqu'au bout Au bout de l'enfer, si ça te chante Au paradis, toi, pas de chance C'est de là que j'aime la douceur du danger Et puis ma vie sentimentale Mais plus qu'un vie de sirop Rien à regarder dans ma boule de cristal Adieu la vie Oh, adieu l'amour Ton avenir est dans ta prochaine bouteille Dans la vraie vie, c'est vraiment pas pareil Veuille-t-on encore Mettre en prison la douleur de ton corps Et tous les jours, je l'ai tout le temps Contre un émon qui me veut vraiment Et c'est de là que j'aime la douceur du danger C'est un événement car elle se fait très rare à la télévision Nous l'accueillons aujourd'hui Véronique Sanson Longue distance, nouvel album Une sortie conjointe, DVD, CD, version live On se souvient donc de la sortie de ce premier album en 72 Où quelques critiques avaient parlé de révolution Une femme au piano Avec un style tendance vibrato Ça vous est devenu comment cette manière de chanter ? J'en sais rien du tout Finalement, j'en sais fiche trop rien Mais ce que je sais C'est que j'ai entendu des gens J'ai entendu du rhythm blues J'ai entendu John Warwick Et j'avais envie de chanter comme eux J'avais envie de ne pas avoir une voix plate Comme j'avais Au début Une petite voix plate Et Finalement J'ai commencé à vibrer Mais à l'accroche Les musiciens comprendront Et puis après C'est venu tout seul Est-ce que vous savez que l'une des plus grosses légumes De l'esthétisme musical a dit de vous Que sortie de George Gershwin Vous êtes la seule au monde à avoir fait une synthèse presque parfaite Des musiques pop, du jazz, de la soul Et de la musique classique Parce que Brahms et tous les autres n'ont aucun secret pour vous C'est flatteur ? Je crois que je sais qui c'est Oui c'est extrêmement flatteur Et puis ça me fait plaisir évidemment Mais je ne sais pas si c'est vrai Ce que je sais C'est que C'est que j'ai voulu Vraiment Aller ailleurs Que là où on me disait Qu'il fallait que j'aille Et je suis allée ailleurs Est-ce que vous avez connu le dilemme De la chanteuse qui joue au piano Ou de la pianiste qui chante ? Oh non Vous n'êtes jamais posé cette question C'est les autres qui se posaient ce genre de questions Oh non, bien sûr Oh non, non, pas du tout Et lorsque l'un des plus gros vendeurs De l'industrie musicale mondiale Vient à dire que l'une de ses références absolues C'est Véronique Sanson Et qu'il s'appelle Vous ne savez pas qui c'est ? Euh, non Un chanteur anglais qui joue au piano Elton John Oh, Elton Écoutez, ça me fait très plaisir ça Ça me fait très plaisir Je ne sais absolument pas si c'est vrai Ou si on l'a torturé Par exemple dans le dos Pour qu'il dise ça à la télévision Non Je crois que c'est vrai Je crois qu'on a un peu le même On a la même La même chose La même condensation C'était pas pour vous encenser C'était pour faire C'était pour faire le côté revers Est-ce que vous vous souvenez d'une fugue Made in the United Kingdom Vous êtes partie du pensionnat Et quelques-unes de vos amis disaient que vous connaissiez par cœur le répertoire La foi de Brassens Et de Ray Charles Qui est selon ses dires L'une des personnes qui vous auraient le plus influencé Oui, absolument Mais Georges Brassens aussi Et Jacques Brel Barbara dont on reparlera plus tard Barbara, bien sûr Mais c'était plus tard Et puis un type rigolo Qui avait écrit Comment il s'appelle ? Flûte Merci Flûte Mais vous êtes trop jeune Bobby Lapointe Rosane Bianney Merci monsieur Avalor n'attend pas le nombre des années Mais c'est magnifique Donc moi j'étais très très J'étais J'ai jamais été Comment dire Sectaire En musique J'adorais Ray Charles J'adorais Michel Delpeche Dans Chez Lorette J'adorais Michel Fugin J'adorais Ray Charles J'adorais Tout le rhythm and blues Arrête à Franklin Quand elle chantait A little prayer for you Et tout ça Mais vraiment J'ai adoré tout Et tout ça se retrouve Non mais vraiment J'adorais tout Synthétisé sur ce que vous offrez Je vous propose justement Vous qui nous regardez A l'échelle de la planète D'aller faire un tour Dans ce répertoire Qui est achaland De ce nouvel album Longue distance Puisque nous sommes ici Au côté de Véronique Sanson Cette chanson Qui s'appelle I'm a full-tailed frog A frog en anglais On nous appelle Les français Les rose bif On nous appelle Les grenouilles Bon Eh ben Moi quand j'ai été Aux Etats-Unis Et que j'ai vécu Une grande partie De ma vie On m'appelait The frog J'ai dit Bon Si on m'appelle The frog I'm a full-tailed one A full Ça veut dire Une pleine Bien française Voilà A full-tailed frog C'est Je suis française Cocorico Bien Voilà Et je vous la chante Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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